salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc je reviens avec une dernière dernière vidéo c'est comme vous pouvez le voir j'avais beaucoup de choses à dire par voir tous les sujets que je voulais aborder là et en une vidéo je savais que ça tiendrait pas et j'avais prévu de faire plusieurs parties mais bon comme je les filmais tard le soir c'était pas terrible donc voilà je me refais en journée je vais vraiment essayer de de redire certaines choses que j'avais pas dit vite fait et voilà comme je l'avais fait vite vite il y a des choses que j'ai pas pu dire donc je vais refaire malheureusement c'est fatiguant vraiment pour ceux qui font des vidéos bon même si moi je vais je sais que je suis vraiment un de ronde un de ronde et enfin voilà quoi ce sont pour moi youtube je vous ai toujours dit ça c'est un loisir à une certaine époque j'aurais aimé percer comme tout le monde j'ai essayé je me tâtais un peu que ce soit j'essayais dans le sujet d'actualité dans le bien-être dans la musique dans le maquillage dans plein de trucs même dans la mode un moment enfin j'essayais dans plein de trucs mais après je me suis dit non c'est pas trop mon truc ça me ressent pas donc laisse tomber donc i'm sorry ce qui fait que je fais un peu mes vidéos à l'arrache i'm sorry et un des trucs les plus horribles une des sensations les plus horribles qu'on puisse ressentir quand on filme des vidéos musique tout ce que vous voulez c'est le fait de rater quelque chose ou de mal enregistrer et d'être obligé de tout recommencer surtout si la vidéo elle est longue donc voilà je fais l'effort de me refilmer pour redire certaines choses que j'ai oublié voilà voilà parce qu'il y a trop de choses à dire en fait c'est trop ce sont des sujets vraiment vraiment trop intéressant et c'est pour ça que vraiment je me fais la promesse dès que j'aurai le bon micro qu'il faut parce que là j'ai des micros mais ils sont pas terribles mon appareil numérique et à leçon mais l'image est catastrophique j'aime pas la lumière et j'ai des petits micros que j'avais acheté mais il ya toujours un truc qui va pas en fait donc là voilà dès que j'ai le bon micro je ferai deux longues vidéos ça c'est sûr c'est comment je suis devenu consciente surtout que ce soit l'alter mondialisme la foi la religion surtout la spiritualité ou même au niveau de ce qui se passe en afrique tout ça est ce qu'on est vraiment destiné à rester ici ou est ce qu'il vaut mieux repartir en afrique en tout cas pour des enfants d'immigrés africains et une autre vidéo qui sera pourquoi l'islam et pourquoi asia comme j'avais fait à l'époque il ya cinq six ans passés pourquoi l'islam pourquoi asia parce que en gros ça fait six sept ans maintenant que je suis reconvertie à l'islam et cinq ans que je que j'utilise parfois le pseudo asia en fait voilà pour ceux qui me connaissent depuis longtemps qui me suit sur d'autres réseaux voilà en gros la cunia que j'ai choisi entre guillemets parce que je savais pas qu'on devait choisir un cunia mais enfin qu'on pouvait choisir un prénom arabie et tout mais moi en tout cas le pourrait un des prénoms qui m'a le plus marqué en fait c'est asia asia de par l'origine de la femme asia donc la femme du filron du pharaon qui a récupéré moïse dans le fleuve et qu'il a éduqué donc vraiment elle était vraiment bon de toute façon je raconterai tout ça raconterai tout ça et j'aimais déjà son nom son nom aussi j'étais tombé aussi sur vous savez dans le livre que j'ai la supranégritude de kémiswa il avait parlé du fait que avant la pangée donc les continents qui étaient collés rapprochés s'appelait la pangée pendant un moment aussi ça s'appelait l'eurasie le gondwana je pense et il y a un ancien nom antique aussi qui s'appelait asia apparemment avant ça s'appelait asia a deux s i y a donc en gros moi j'aime beaucoup ce nom parce que j'ai l'impression qu'il est très puissant genre il y a beaucoup de signification c'est les diminutifs de anastasia aussi enfin bref en gros j'aime bien les noms qui ont beaucoup de signification et juste entre parenthèses après je commence une bonne fois pour toutes j'arrête mon prénom en fait c'est cilia j'aime bien mon prénom il n'y a pas de problème mais mon frère à l'époque celui-là qui est juste avant moi même si on est un peu en mode chien et chat on s'aime bien mais en même temps quand j'étais petite il m'embottait beaucoup il m'avait d'ailleurs il s'appelle junior c'est pas facile parce que vous savez les les parents congolais ils aiment bien donner des noms du genre junior trésor félicité joli j'en a beaucoup de joli dans notre famille bienvenue gloire grâce gloria on a tous les prénoms qui ont un lien avec la bible quoi et aussi des prénoms très francophones surtout du côté de ma mère du côté de mon père c'est un peu genre portugais tout ça afro portugais et du côté de ma mère c'est mon père s'appelle mon zon et enfin il s'appelait mon zon et ma en plus carlos mon zon tu sais comme le boxeur argentin bon bref et du côté de ma mère en fait c'est vraiment très francisé je sais pas si c'est un héritage de la du colonialisme belge ou quoi mais c'est vraiment du vieux français quoi genre ma mère elle s'appelle antoinette dans ma mamie cécile mon arrière grand-mère j'avais demandé à s'appeler maritza ils ont tous des prénoms franc franciser mais à un prénom qui me genre des trucs genre odette joséphine françoise charles georges mais il ya un prénom par contre qui m'a tué c'est le prénom du frère jumeau de ma mère il s'appelle floribère simba je vous jure il s'appelle floribère simba ma mère s'appelle antoine dundi parce qu'en afrique enfin en congo ils aiment bien donner dundi et simba aux jumeaux que soient garçons filles et c'était des jumeaux garçons filles et en gros donc il s'appelle une simba genre un peu comme le roi lion quoi et son prénom de naissance francophone c'est floribère genre moi je savais même pas que ça existait bon bref c'est marrant sinon vous avez des personnes c'est qu'ils vont loin et des trucs du genre c'est chaud quand même il ya reine bon reine ça c'est un peu partout mais spaghetti et niclette aussi la pauvre niclette mais c'est mignon franchement niclette c'est mignon moi j'ai une grande cousine qui s'appelle lucette voir il y en a qui s'appelle lisette aussi mon grand mon aîné aussi s'appelle patty bon après patty ça fait un peu comme patrick tu vois ou sinon ils préfèrent ceci nommer surnommé tino bon bref j'ai rien de raconter ma vie mais c'est vrai qu'on a des noms des fois c'est chaud quand même et en fait on rajoute le ya aussi par politesse genre ya 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 par politesse par signes de politesse donc parenthèse fermée ah oui j'ai une autre grande cousine aussi elle s'appelle madeleine bon bref alors que moi par exemple quand je dis à ma mère que je passais je l'avais dit un jour je vais bientôt commencer mais moi les prénoms que j'aime le plus c'est que j'aimerais donner à mes enfants une chale là si j'en ai pour les filles c'est asia j'aime bien amina aussi asia maritza kelia en hommage à mon arrière-vormére et kelia parce que j'aime bien qu'il ya aussi j'aime bien rosalia aussi et j'aime bien aishwarya je sais j'abuse mais j'aime trop aishwarya et anaïssa parce que en fait le nom de mes anciennes meilleures amies on va dire anaïs et anissa voilà anaïssa j'ai déjà vu le nom anaïssa et c'est joli et pour les garçons le premier garçon j'aimerais bien l'appeler elija mohamed mais pas en hommage à elija mohamed de malcom x1 juste parce que j'aime bien le nom elija et mohamed aussi mais elija mohamed loubaki c'est lourd ou elija carlos et j'aime bien aussi nadimi nadimi il me semble que c'est maori j'aime bien je connaissais un garçon qui s'appelait nadimi et j'aimais bien comment il était j'aime bien nadimi et j'aime bien jidena aussi jidena celui qui est lié au père ou en nigérien je pense bon bref petite parenthèse je suis pas dans la merde et donc voilà 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 putain pendant 10 minutes j'ai parlé de ça j'abuse bon bref en gros je voulais juste rajouter aussi que pour récapituler chacun est libre de se sentir chacun est libre de choisir l'identité qu'il veut même si je pense qu'on choisit pas forcément on fait avec soi c'est à dire que des gens qu'ils ont grandi en campagne et tout vont peut-être se sentir plus francisées et enfin tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué et les personnes qui ont grandi en ghetto banlieue tout ça souvent font plutôt se sentir étrangers donc vont souvent vouloir revendiquer plutôt l'africanité ou le maghreb tout ça bon après chacun est libre de se sentir comme il veut et il ya des gens qui sont au milieu aussi comme je vous ai dit voilà moi j'ai du mal à dire que je suis que française parce que j'ai l'impression que c'est de la triche donc je joue et j'ai du mal à dire aussi que je suis que ben africaine congolaise angolaise tout ça donc je trouve que le mieux quand même c'est de parce que sinon souvent souvent on me dit aussi tu es arrivé quand en france c'est chaud parce que j'ai toujours vécu en france genre je suis né j'ai grandi en france surtout à toulouse quoi la seule ville où je suis allée pendant une longue durée autre que toulouse c'était nantes donc après j'ai visité avignon le mans paris bordeaux pour aller voir de la famille cannes aussi n'a pas qu'à nice et monaco pour avoir de la famille mais sinon j'ai toujours été à toulouse en fait même si j'ai pas l'accent et tout j'ai toujours été à tous donc voilà moi je préfère dire que je suis une femme noire qui est née qui a grandi en france je pense que c'est le plus complet et malheureusement c'est compliqué aussi parce que tu as des depuis que tu es petit voilà depuis que je suis petite il y a des personnes qui ne voyaient que comme française comme une noire française comme tu avais des gens aussi qui ne voyaient que comme une femme noire africaine donc voilà c'est pour ça j'en déduis que c'est mieux de faire un mélange de tout ça en fait parce que c'est comme on dit souvent aussi on est comme les personnes métisses un peu on est dans la même situation puisque on a les fesses les fesses entre deux chaises parce qu'on n'est ni totalement de notre pays d'origine et ni totalement de notre pays d'accueil entre guillemets on est entre les deux et il ya des personnes qui choisissent mais moi j'ai l'impression que quand tu choisis ton pays d'accueil ben tu vas être dans une schizophrénie parce que tu seras tu sais que tu seras jamais vraiment vu comme les personnes de souche et si tu choisis ton pays d'origine ben enfin avec le temps tu pourras te revendiquer que ton pays d'origine surtout si tu vis là bas mais au début on va bien te faire comprendre que tu n'es pas pareil genre tu n'as pas vécu les mêmes choses et tout et tout voilà voilà et tu auras toujours une part de ce que tu as appris quand tu étais petit et tout parce que vraiment les choses qu'on apprend quand on est petit ça reste ça reste et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à quand comment avoir des enfants ou parce qu'après passer un certain âge c'est fini moi j'ai dit entre sept et dix ans ça y est entre sept et dix ans ton enfant il commence à forger sa langue maternelle son identité tout ça et après ben là vers l'adolescence ça se confirme et donc voilà voilà ah mais il faudra que je remette le documentaire sur la télévision et les conséquences et des dégâts de la télévision sur la concentration et l'éducation des enfants parce que ça c'est un truc qui m'a marqué tout ce qui est tablette télé tout ça et je peux vous mentir un mot si j'ai eu ma période on est tous passé par là surtout quand il y avait la ds la playstation parce que moi à l'époque début des années 2000 c'est surtout la plission de la nintendo ds et tout c'était la guerre c'était la guerre je me rappelle entre cousins et cousines dès que c'était sorti tu es au début on joue au monopoli on veut ou baccalauréat d'une période on faisait beaucoup le baccalauréat vous savez table des matières tout ça les jeux de cartes monopoli et ça nous vraiment ça nous faisait réfléchir ça nous rendait intelligents quelque part et même des jeux de courses dehors et tout même des jeux de main je sais pas moi le cerceau la corde à sauter et c'est vrai que quand je vois les enfants maintenant c'est directement la tablette le téléphone c'est triste franchement c'est triste après pour ceux qui sont super forts en jeu vidéo ben limite ils peuvent gagner leur vie avec ceux qui sont très geeks mais pour ceux qui sont au moyen ils perdent leur temps entre guillemets donc bref je mettrai le documentaire sur les dégâts de la télévision j'espère qu'il y est toujours et ah oui je voulais rajouter autre chose ici sur la dame qui m'avait permis de garder ses petites filles et d'avoir un peu d'argent poche contre mes 16 18 ans bon je voulais pas trop rentrer dans les détails mais j'ai quand même dit certaines choses pour que vous compreniez vraiment pour que vous voyez que il ya des gens qui réussissent très bien il ya des gens qui galèrent il ya des gens qui sont entre les deux et elle je trouve qu'elle est entre les deux parce que socialement carrière tout ça n'est pas de problème mais vie sentimentale sont le père de ses filles l'avait laissé il disait que c'était pas une bonne femme de maison qu'elle était trop faible parce qu'elle était malade mais le problème c'est qu'elle était malade qu'elle savait pas faire beaucoup de choses en cuisine que même les filles s'en occupait pas trop bien bon et franchement elle m'a dit des choses vraiment qu'elle était très triste et alors qu'il ya elle lui a donné trois jolies petites filles il me semble que même la deuxième elle lui a donné un prénom symbolique ni rien pourquoi parce que elle a eu difficilement vraiment elle a eu difficilement elle a eu ça m'a fait peur quand elle a dit ça apparemment pendant un moment elle était dans le coma et après juste après je crois les tendances sainte entre comme ça genre elle a failli ne pas l'avoir quoi il me semble qu'elle a le cancer du sein je crois il a fumé beaucoup aussi il y avait une période de fumer beaucoup mais maintenant elle a arrêté alors mis sa vie à dieu jésus tout ça et et donc comme je vous ai dit manal avec un homme suisse je crois voilà avec qui ça se passe bien elle a une quatrième petite fille et tout et oui un autre truc aussi qui m'avait choqué et là je me suis dit non là trop c'est trop moi je pourrais pas être comme ça plus tard c'est qu'en fait un moment elle allait bien un moment elle faisait des rechutes parfois où elle était obligée d'aller à l'hôpital d'être placée sous oxygène c'était vraiment compliqué et son mari enfin son ex roi il était à paris en train de ça et elle a vraiment voulu couper court avec paris donc elle est venue à toulouse et le problème c'est qu'elle avait pas de famille ici elle avait que nous et deux trois personnes qu'elle connaissait et du coup ce qu'elle faisait quand elle allait à l'hôpital elle avait demandé à ce que ces filles soient placées en famille d'accueil et le problème c'est que des fois ils étaient séparés et là moi quand elle m'a dit ça j'ai vraiment trouvé ça trop triste et surtout quand elle m'a raconté que ben je crois myriam et brandy enfin les deux grandes allait mais la dernière ça n'allait pas elle avait trois ans déjà elle elle avait été maltraitée par sa belle-mère apparemment l'ex de son enfin la femme de son ex apparemment elle malmenait la dernière parce qu'elle disait qu'elle faisait trop de bêtises et c'est vrai elle était hyper active mais c'est pas une raison pour la maltraiter en gros elle a malmené et ce qui fait que c'est pour ça que quand elle était revenue à 10 tout le temps maman maman parce qu'elle avait peur que sa mère elle abandonne en fait qu'elle a laissé au bras de son père et de sa belle-mère et apparemment elle quand elle a été placée en famille d'accueil en fait elle voulait tellement chercher sa mère que apparemment il ya un soir où elle a carrément fugué il ya un soir je sais pas comment elle a fait elle était je crois je sais pas quelle famille c'était mais en gros ils avaient accepté de la garder vers saint-horrence et elle a fugué genre la nuit je crois la tourner la clé ou un truc comme ça elle est sortie elle voulait chercher sa maman elle était là maman maman elle voulait essayer de repartir vers chez eux et heureusement elle est pas partie trop loin et les parents la famille d'accueil sont sortis pendant la nuit ils l'ont retrouvé à un ou deux arrêts un ou deux arrêts de bus à côté de chez eux quand elle m'a raconté ça j'ai fait mais non je me suis dit mais là c'est trop je me suis dit mais elle a supporté trop de choses et tout ça parce que c'est une mère célibataire voilà qui n'est plus avec son ex mari malheureusement ça n'a pas marché et toute sa famille elle était en afrique et tout à un moment je me disais mais qu'est ce qu'on lui a fait on lui a fait la sorcellerie ou quoi je sais pas je me disais elle avait trop de problème c'était trop bon maintenant ça va mais genre c'était vraiment une épreuve genre elle a été vraiment éprouvée et c'est vrai que malgré tout ça ses enfants elle a réussi à les élever et tout c'est vraiment miraculeux et moi quand j'ai vu ça je me suis moi je vois pas de mère célibataire toute seule en occident avec des filles ou des enfants comme ça à galérer et tout et j'ai vu ma mère faire ça aussi quelque part maintenant ça va aller bien même si elle s'occupe toujours de ses petits enfants c'est pas facile mais elle a pas trop le choix on essaye de l'aider mais je sais pas